Parce que c'est la suite tout à fait logique d'un avis qui a été rendu par le CESE en mai de l'année dernière, en mai 2016, qui portait sur le développement de la culture du dialogue social et dans cet avis, l'une des recommandations disait qu'il était nécessaire de faire un bilan en partenariat avec le défenseur des droits sur cette thématique de la discrimination syndicale. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est parce que cet avis dont l'objectif était de promouvoir le dialogue social considère qu'il ne peut y avoir dialogue social de qualité qu'à partir du moment où on est susceptible de créer un environnement favorable dans l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, pour permettre finalement l'engagement des personnes dans l'exercice d'un mandat. Donc, voilà essentiellement les raisons qui nous ont poussé à mettre en œuvre cette démarche. Oui, alors déjà, faire un diagnostic n'est pas chose très simple dans le domaine, puisque c'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup abordé par les statistiques, les études. Ça reste aussi encore un peu un sujet tabou. Et donc, nous avons fait un travail important d'audition, d'interrogation des confédérations, de recensement de jugements, etc., qui nous a permis d'avoir une certaine vision de ces discriminations. Ceci étant dit, travailler sur les discriminations, ça va nécessiter, et ça fait partie des préconisations qu'on fait, de regarder comment, dans notre pays, on s'équipe beaucoup mieux pour regarder ce phénomène. Alors, le lien entre les discriminations syndicales et le dialogue social, il est important, parce qu'on sait que, même si le dialogue social, c'est aujourd'hui un thème qui est beaucoup dans l'actualité, on sait qu'il ne peut pas y avoir de dialogue social véritable sans une implication des différents acteurs, et donc sans une véritable valorisation, reconnaissance du fait syndical. Et donc, la discrimination syndicale étant un frein à l'engagement syndical, il était très important, effectivement, de travailler sur ces questions pour valoriser l'engagement syndical. Alors, les recommandations sont diverses, évidemment, mais un des premiers sujets, c'est d'abord bien repérer les discriminations existantes, d'où des recommandations visant à renforcer la statistique et le travail de connaissance autour de ces sujets-là, et puis, au-delà du fait de les repérer, faire en sorte que les discriminations soient effectivement sanctionnées dans les faits, en tout cas que les victimes de ces discriminations soient réparées intégralement dans leurs préjudices. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qui sont faites, en direction du gouvernement, notamment pour qu'un rapport triennal soit réalisé en lien avec le défenseur des droits et à l'intention de l'Assemblée nationale sur ces questions-là, mais aussi en direction du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour que le rapport annuel qui est fait sur le travail de la justice prenne en compte ces discriminations syndicales. Et un élément, une recommandation très importante, c'est de faire en sorte dorénavant que, dans notre pays, la réglementation européenne qui prévoit que les discriminations soient réparées de manière intégrale, se mette concrètement en application, ce qui veut dire prendre en compte tous les préjudices et tous les niveaux des préjudices. Moi, j'interviendrai finalement sur quelques recommandations particulièrement importantes dans le champ de la prévention. Retenons-en peut-être à ce stade de quatre. La première, finalement, c'est de permettre que l'entretien de début de mandat soit étendu aux salariés qui ont un mandat, quelle que soit la durée de ce mandat, alors qu'aujourd'hui, on a une approche restrictive dans ce domaine. La deuxième mesure, c'est finalement une articulation tout au long du mandat entre les questions de validation des acquis de l'expérience et l'entretien professionnel. La troisième recommandation, c'est d'étendre à la fonction publique les pratiques qui existent en matière de prévention aujourd'hui dans les entreprises privées. Et la quatrième recommandation, c'est celle qui incite finalement les branches à négocier des accords sur cette thématique, en particulier en insistant sur la médiation et la conciliation dès lors qu'on est confronté à des sujets de discrimination syndicale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501